Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Garoche Garoche Hellscream, Garoche hurle en fer en français, un temps que j'affectionne tout particulièrement Alors j'aime pas spécialement son histoire, mais alors pour le coup son gameplay est très très cool Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mise à jour concernant Garoche en termes de guide Puisque ça date de la sortie, donc il était temps, avec les nombreux changements qui ont eu lieu sur Garoche Et bien il était temps de parler de lui, donc tout d'abord c'est un tank qui a la particularité de pas forcément avoir un pool PV De pas avoir énormément de points de vie, énormément grand, le truc c'est juste que sa tankiness, le fait d'être très costaud Il la tient tout simplement de son armure, c'est à dire que plus Garoche prend de dégâts Plus il va accumuler de l'armure qu'on voit ici, et moins il a de points de vie, plus il a d'armure Donc ça c'est assez intéressant, ça veut dire qu'un Garoche qui est assez bas en PV, et bien il reste une cible particulièrement difficile à tomber Je crois que le maximum c'est 50, c'est 49 en gros, puisque c'est 49, vous arrivez à 50 d'armure à peu près quand vous êtes à un PV Le principe de Garoche du coup c'est qu'il va falloir réussir à jongler avec ses points de vie, et en face il va falloir réussir à le tomber Donc évidemment Garoche est plus vulnérable à des mages qui peuvent le burster, c'est à dire envoyer la sauce très rapidement Et lui faire tomber ses points de vie très vite avant que l'armure s'accumule Donc c'est plus les caries, enfin les assassins auto-attaque qui vont avoir des petits problèmes Du coup, commençons aussi par un autre point, Garoche n'a pas de mobilité Garoche c'est un personnage qui n'a pas de mobilité et qui du coup, alors dans son kit, on va voir ça Mais c'est un tank qui souffre énormément de la mobilité, un petit peu à l'image d'un Diablo Sauf que Diablo lui il a au moins sa charge, sa charge qui lui permet d'atteindre un point A, un point B extrêmement rapidement En cliquant tout simplement sur l'adversaire, Garoche c'est pas le cas, Garoche il doit y aller Comme vous le voyez, il y a une petite marque qui s'affiche sur la cible qui est la plus proche de moi Le symbole de la horde, c'est tout simplement le boulet démolition Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne commences pas par le A ? Le E est tout simplement le centre du gameplay de Garoche puisque vous pouvez envoyer un adversaire A l'endroit où est votre curseur, tout simplement je vais réduire les temps de recharge Donc je peux l'envoyer ici, je peux l'envoyer là, je peux l'envoyer ici, je peux l'envoyer là-bas Donc il vaut mieux s'entraîner un petit peu en boutique déjà parce que ça demande une certaine prise en main Il faut bien penser au curseur où vous allez l'envoyer etc Le principe c'est qu'avec le boulet de démolition, alors c'est 16 secondes de temps de recharge Donc je vois très souvent des joueurs avoir un peu peur de Garoche en mode Oh là là, il a lancé quelqu'un, je ne m'approche plus etc Très très important comme un grappin de Stitches, comme une glissette de TC Il faut bien comprendre que le personnage une fois que son CD est consommé Donc 16 secondes, une fois que le sort est lancé, Garoche, il n'a plus grand chose en fait Il n'a plus grand chose, donc c'est vraiment un temps de recharge que vous devez avoir en tête C'est très 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 important Et du coup, lance un héros, serviteur ou un mercenaire adverse, donc ça c'est important Attention, le lancer de serviteur, de mercenaire, ça c'est quelque chose d'horrible Pour se cacher d'un Garoche qui essaierait de vous envoyer La plupart du temps, vous voyez là lui, le petit blondinet est un peu naïf Là il est au milieu de nulle part, donc je peux le tuer tout simplement Alors que s'il se met ici par exemple, s'il se met là, vous voyez là Je n'arrive pas à le lancer parce qu'il y avait un sbire devant Donc se cacher dans les sbires, c'est vraiment très 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 important Pareil la vision, passer dans un fourré au moment où Garoche arrive là Combien de fois en tournoi ou autre j'ai été Combien de fois j'ai été énervé parce que voilà S'il arrive dans le buisson, je perds la vision donc je ne peux pas lui mettre le combo L'autre point, comme vous l'avez vu, je viens de le faire, c'est le Breeze Rock 8 secondes de temps de recharge, donc 2 fois moins que le E Infléchant 178 points de dégâts aux ennemis dans un arc de cercle Les rois adverses touchés par la périphérie de l'arc sont étourdis pendant 0,5 secondes Puis ralentis de 40% pendant 2 secondes Le principe c'est quoi ? Comme vous le voyez, c'est un arc de cercle Sauf que l'idée c'est qu'il faut que je touche au bout de l'arc de cercle Afin de pouvoir mettre un stun de 0,5 secondes Il y a un combo, c'est tout simplement pousser quelqu'un avec le E Et le préparer, le recevoir avec votre propre A Voilà, ça c'est un point important Bien sûr, le A peut vous permettre d'atteindre l'adversaire et de le lancer Ça c'est le combo on va dire inversé Hop, vous faites ça et vous l'envoyez Sinon, le combo le plus simple c'est celui-là Autre point, alors bon j'ai mis les talents mais je ne change rien, ne vous en faites pas Le Z, comme c'est un personnage qui doit jouer avec sa barre de points de vie Forcément, il a un outil de régénération C'est la soif et de 100, 12 secondes de temps de recharge Garoche, c'est un perso qui a des gros temps de recharge mine de rien Inflige 342 points de dégâts Donc c'est votre sort qui fait le plus mal On est sur les valeurs niveau 20 Vous voyez, 200 sur le E, 178 sur le A C'est des valeurs niveau 20 qui ne sont pas terribles Et le Z, 342 points de dégâts Et rend à Garoche 10% de ses points de vie manquants Ciblé en aroi adverse, double le montant de points de vie rendu Donc on peut monter à 20% de points de vie rendu Donc là, 367 avec le double Z Enfin avec le Z Un point important aussi avec le Z de Garoche C'est bête mais il faut en parler C'est un reset d'auto-attaque timer Donc c'est-à-dire qu'on fait une auto Et on peut lancer un Z direct pour mettre un peu plus de sauce Un peu plus de purée quoi Et en plus de ça, ça temporise votre auto-attaque Ça permet de meubler un petit peu entre deux auto-attaques Donc ça c'est pour le kit de base Comme vous le voyez, l'armure on en parle Pour chaque tranche de 2%, j'en ai déjà dit C'est un point d'armure Et l'autre point très intéressant C'est le dans la mêlée Qui à une époque était un talent 7 Et qui a été incorporé de base à la demande des joueurs Et dont la mienne Parce que c'est vrai que c'est trop important Dans la mêlée, octroie une capacité Qui permet de lancer un allié proche En fait c'est simple, c'est le E de Garoche Mais pour un allié Vous voyez il y a la marque mais cette fois en bleu Qui vous permet de lancer un copain Quel est l'intérêt de lancer un copain ? C'est 45 secondes de temps de recharge Donc c'est assez long Ça octroie donc 20 points d'armure à la cible Pendant 3 secondes Donc 20 points d'armure pendant le saut Alors je crois que pendant le saut Oui pendant le saut Et ça continue une fois que la cible a été lancée L'intérêt c'est quoi ? Comme vous le voyez il y a une insensibilité aussi Pendant la durée du saut Vous avez une insensibilité Donc ça permet quoi ? Un allié qui se fait attraper On peut le sauver Ça c'est très intéressant de pouvoir le sauver L'autre point L'insensibilité plus l'armure Ça peut vraiment sauver la vie de pas mal de vos alliés L'autre point bien sûr C'est que ça inflige 200 points de dégâts aux ennemis proches du point d'impact Et les ralentis de 30% Donc vous pouvez aussi vous en servir Alors c'est moins conseillé Mais vous pouvez vous en servir pour le lancer sur un adversaire Pour potentiellement le slow Même par exemple un sbire Regardez hop on lance un sbire Et ça permet de mieux l'attraper derrière Tout simplement Alors ça c'est un sort de base à mettre dans les activables Garoche c'est un perso qui a beaucoup d'activables Mais on va attaquer par les talents Niveau 1 Niveau 1 on a un talent qui est au dessus des autres de manière générale C'est le brise guerre Brise guerre vous touchez des adversaires avec votre A Ça améliore Une fois 5 héros étourdis L'étourdissement de brise rock Afflige 362 points de dégâts supplémentaires En 3 secondes Inutile de vous dire que C'est plus que quasiment tous les spells Enfin c'est même plus que tous les dégâts que vous faites Donc le brise guerre c'est l'outil qui vous permet d'avoir des dégâts Sachant que ça marche sur plusieurs héros touchés Et une fois 15 héros étourdis Réduit de façon permanente le temps de recharge de brise rock de 2 secondes Donc on passe de 8 secondes de temps de recharge à 6 secondes de temps de recharge Ça permet d'avoir un outil quand même assez pratique pour faire des dégâts Et en même temps pour avoir un peu plus de contrôle sur vos adversaires Ensuite on a le coup d'épaule Coup d'épaule qui est très intéressant C'est inactivable 15 secondes de temps de recharge Donc c'est assez court Activez un fiche 243 points de dégâts Encore une fois 243 points de dégâts ça fait plus mal que tous vos sorts Sauf le Z Et réduit sa vitesse de déplacement Donc à la cible A l'ennemi ciblé de 35% Donc vous pouvez le lancer sur des sbires Mais c'est pas très utile Pendant 3 secondes Donc ça c'est plutôt cool Réduit aussi les soins qui reçoivent les héros touchés De 30% Pendant 3 secondes Le principe c'est que On va Hop Tout simplement mettre un petit coup Qui peut Alors il a une portée assez grande Malgré tout Alors normalement généralement je le mets là Mais vous voyez il a une portée qui est quand même Pas dégueulasse en fait Il a une portée qui est pas dégueulasse Vous voyez je suis assez loin au final Et ça passe Donc je peux m'en servir pour ralentir Et attraper le gars Et le mettre un combo Ou alors je combo le gars Et je lui mets un coup d'épaule Au moment où il y a un soigneur qui arrive L'intérêt de celui là Comme vous le comprenez C'est que c'est plutôt En fait comme c'est ciblé Vous voyez c'est du ciblé C'est un ciblage directement C'est pas un skill shot Le principe c'est que du coup Vous pouvez le lancer Très facilement En fait Contre par exemple Des Eratul tracers Qui vont esquiver votre A De manière plus simple Et bien Contre ce genre de perso C'est assez cool L'autre point fort du coup d'épaule C'est contre des soigneurs Qui mettraient beaucoup Beaucoup de soin Par exemple Vous lancez quelqu'un En face il y a une Brightwing Brightwing TP 30 dentilles Il va le sentir passer Il va le sentir passer normalement Donc le coup d'épaule Peut être pas mal Contre des White Mane Ce genre de héros Qui a beaucoup de soin Une Morales Tout ça tout ça Enfin il y a la force inégalée Je vois beaucoup trop souvent jouer Alors que c'est pas forcément terrible Augmente la distance De lancer de boulet De démolition De 25% Et ses dégâts De 125% Alors L'augmentation de lancer Ça permet de faire des trucs rigolos Ça permet d'envoyer des mecs loin Etc C'est rigolo Faut pas oublier que c'est quand même Votre sort qui a le plus long temps de recharge Donc c'est sur le papier Celui que vous allez pas forcément spammer Alors je l'ai dit au début C'est le coeur de votre gameplay Mais ça veut pas dire que tout doit reposer là dessus Au contraire Tout repose C'est justement Votre coeur de gameplay c'est ça Mais vous devez jouer avec tout le reste Pour broder le temps que vous ayez de nouveau En boulet de démolition Donc force inégalée Les dégâts de 125% On se dit Waouh c'est énorme En fait Vous êtes sur un double Enfin vous doublez les dégâts du E Donc vous montez à peu près Un peu plus de 400% Enfin à 400 dégâts pardon Un peu plus de 400 dégâts Pour du niveau 20 Je rappelle que le brise guerre C'est 362 Donc vous faites quasiment autant de dégâts Avec le A Sur une quête Qui touche plusieurs personnes Donc Le force inégalée C'est pas forcément dingue Là où ça va être fort C'est quoi ? C'est contre quoi la force inégalée ? Ça va être contre un medivh Medivh c'est généralement Pas mal contre Garoche Parce que ça permet Tout simplement De mettre un portail Pour sauver un mec Que Garoche a lancé Et surtout Un bouclier Contre une cible Que Garoche aurait voulu One shot Aurait voulu tomber direct Généralement vous faites ça Votre équipe réceptionne le gars Et lui explose la gueule Donc Medivh peut mettre une protection Et justement Empêcher que Garoche fasse mal Donc la force inégalée Ça sert à quoi ? Ça sert à éloigner la cible Encore plus de Garoche L'autre point faible De ce niveau 1 D'ailleurs j'en ai pas parlé C'est que contre des cibles Qui ont une hitbox Donc c'est à dire Un cercle d'animation Un petit peu plus petit Vous pouvez potentiellement Rater votre combo Et oui vous pouvez Potentiellement Là vous voyez ça touche Mais de la bord Du bord du bord du bord Par exemple des personnages Comme Leeming Tracer Qui ont des cercles Vraiment très petits Et bien potentiellement Vous l'envoyez plus loin Que la portée de votre A Et du coup vous ne le touchez pas Donc ça peut vous faire rater Votre propre combo Ce qui est quand même Pas dingue Et sachant que Les talents qu'on met sur le E Ne fonctionnent pas Sur le dans la mêlée Ça c'est quelque chose D'assez important C'est un dans la mêlée allié Certes c'est pareil Qu'un dans la mêlée Mais pensez Enfin qu'un boulet de démolition Mais c'est une version sans talent C'est déjà un talent en soi Du coup La force inégalée C'est très bien contre Medivh Là vraiment contre Medivh C'est clair que c'est pas mal Ça élwine le mec Encore plus du portail Ça si jamais Vous vous laissez de one shot Le Medivh il a besoin De couvrir plus de distance Avant de mettre le bouclier Donc potentiellement Il peut mourir pendant ce temps là Donc c'est intéressant ici Mais sinon force inégalée C'est pas dingue Privilégier plutôt Brise guerre au coup d'épaule En ce moment je fais quasiment Une game Une game brise guerre Une game coup d'épaule Une brise guerre Ça dépend vraiment des compositions Niveau 4 Niveau 4 Alors je sais qu'il y a Des choses intéressantes Moi personnellement J'aime beaucoup par exemple La mise à mort Mais le problème C'est qu'il y a l'indomptable Comme on l'a dit Garoche c'est un personnage Qui n'a pas de mobilité Donc petit tip ceci Très important D'utiliser votre monture Avec Garoche Ça marche avec tous les tanks Bien joué On va le gagner Mais c'est super important De utiliser votre monture Je sais qu'on n'y pense pas Forcément toujours Et même en team fight C'est à dire qu'une fois Que vous avez lancé vos combos Et tout c'est bien Hop 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 L'ennemi recule Vous reculez Vous vous reprenez L'absence de vision Enfin vous 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 cachez Mais arrête de me suivre Il peut le blondiner Vous vous cachez Hop et vous reprenez Votre monture Et vous vous recachez Pour pouvoir refrapper Directement C'est vachement important Avec Garoche On n'y pense pas assez Mais la monture C'est super important Parce que Garoche Regardez il avance comme ça Là enduine il met un E Et bah je peux plus avancer Donc je peux plus combo Je suis contre un ETC ETC il appuie sur fondu Je peux pas m'approcher N'importe quel tank Il y a un contrôle Pour vous empêcher D'arriver sur une cible Et la plupart des cibles Peuvent vous échapper Comme ça Donc Garoche Est extrêmement vulnérable Au contrôle Il est très très vulnérable Au contrôle Et par exemple Un personnage Qui est vraiment Sa hantise à Garoche C'est Jaina Jaina parce que Déjà elle a un énorme burst Donc Garoche Bah il souffre Mais surtout Le slow Le déplacement Le déplacement très lent Ca fait que Garoche Il est là Aidez moi Et il peut pas y aller Donc l'incensie Est super important 40 secondes De temps de recharge Un tank Qui bénéficie D'une incensie Pendant 1,5 secondes Généralement L'incensie Il y a une game Qui va arriver Un tableau blanc Qui va arriver En annexe De cette vidéo de guide J'en parlerai Beaucoup plus En avant Mais en gros Tout simplement C'est de pouvoir Par exemple Imaginons ça c'est un ETC Il va appuyer sur Z Et bah j'arrive Je fais incensie Je fais ça Hop Le mec meurt C'est comme ça Que ça marche Et vous allez me dire Oui mais bah hello Potentiellement Le mec va pas mourir Etc Mais même pour vous Si vous savez Qu'un tank Va vous attraper Ou quoi que ce soit Hop Là j'incensie Voilà Hop Et il l'a Dans le fondement Donc c'est vachement important Malgré tout Niveau 4 D'ailleurs j'ai rien mis Niveau 4 On a la mise à mort Mais bon ça c'est sûr Si jamais on sort Sur un Garrosh lane Donc un Garrosh en solo On est plutôt sur Du bail très très sombre A ce niveau là Si quelque chose S'est mal passé Dans la draft Vous aviez pris Garrosh Pour jouer tank Finalement Le dernier Pic à Nubarak Ou à pic Johanna Ou je sais pas quoi Bon bah ok Passer en solo Et à ce moment là La mise à mort Bon ça peut vous permettre Potentiellement De Tuer les sbires Un peu plus vite Mais bon Si vous voulez Du waveclear en tank C'est pas vraiment Garrosh qu'on appelle C'est plutôt Blaze Plutôt Johanna Surtout Et pourquoi pas D'autres tanks Mais clairement pas Clairement pas Garrosh Soif de combat Enfin les attaques de base Portées au héros Adverse reduce 2 secondes Le temps de recharge D'assoi fait de sang Ça c'est pareil Sur le papier On se dit Waouh ça a l'air incroyable Ça ne l'est pas Garrosh il peut pas Mettre des auto attaques En permanence Et quand il peut Généralement Y'a pas besoin Donc c'est pas C'est pas dingue du tout Le point vraiment C'est si vraiment En face Y'a aucun contrôle Et même Vraiment je le rappelle Même un petit slow Ça va être chiant pour Garrosh Donc si vraiment Y'a aucun contrôle Ce qui n'arrive pas Mais imaginons Ok Bah plutôt mise à mort En fait Ça vous permet d'améliorer Wave clear Vous allez pouvoir soigner Sur les sbires Ça va vous reset Etc Donc là pourquoi pas Mais l'incensie Est vraiment trop trop importante Et jouez vraiment bien Avec le reset d'auto attaque Pour les sbires Avec la mise à mort D'ailleurs Niveau 7 Je vais pas le montrer Sinon je pense que ça va prendre Trop de temps Niveau 7 On a tout simplement Maintenant que Dans la mêlée Est de base Et bien on a plein de talents Qui sont plutôt cool On va commencer par L'oppresseur Qui est vraiment pour moi Le talent le plus générique Sur Garrosh Au niveau 7 Les attaques de base Portée euro adverse Et assoi fait de sang Réduisent leur puissance de capacité De 30% Pendant 2,5 secondes Le principe c'est quoi Ça veut dire que Vos auto attaque Et votre z Principalement votre z Vont réduire de 30% Les soins Mais aussi les dégâts Donc c'est aussi cumulable Avec le coup d'épaule Puisque Si vous mettez une auto attaque Par exemple Un soigneur Bah 30% de puissance en moins C'est 30% de heal en moins Et en plus de ça Ça s'additionnera A suite Avec l'antile Donc il aura un double debuff Donc c'est plutôt cool Mais surtout Bah généralement En fait Que ce soit des tanks Des supports Des mages Même des auto attaqueurs En fait Tous les assassins Dans le jeu Tous les persos Ont des dégâts magiques A partir du moment Où c'est des dégâts de sort Même si regardez Garoche Il n'y en a pas des masses 200 178 342 Tout ça C'est des dégâts magiques Garoche fait pas de dégâts D'auto attaque en fait Donc Même contre un Garoche Par exemple Bah en fait L'oppresseur Reste mieux Donc généralement C'est un bon point Vous pouvez mettre Des petites auto attaque Débuff un petit peu Tout le monde C'est plutôt cool Ensuite On a l'intimidation Le brise rock Réduit de 30% Pendant 4 secondes La vitesse d'attaque Des héros qu'il touche Alors Un point important Avec l'intimidation Il me semble A vérifier Mais il me semble Que ça marche Surtout Là par exemple J'ai pas réussi le stun Parce qu'il était trop loin Et bien il me semble Que l'intimidation fonctionne Même dans la première zone Même dans la première zone Et ça c'est plutôt cool Et ça Ça va être fort Contre des auto attaqueurs Qui sont très très compliqués Par exemple Un Zulgin Qui pourrait tout démolir L'intimidation contre lui Va être très intéressante Puisqu'elle réduira Du coup de 30% Sa vitesse d'attaque Et donc C'est énorme dégâts Contre un Butcher Par exemple Ça marche aussi Contre un Variant Twinblade Pourquoi pas Contre un Artanis Un Gazleu Bon un Gazleu Il fait beaucoup de dégâts de capacité Donc moins bien Mais contre Artanis Contre ce genre de perso Ouais c'est vrai Que l'intimidation c'est cool L'Octaure regard ensuite Augmente l'armure De dans la mêlée De 20 points Donc on monte à 40 points Tous ses héros adverses Avec dans la mêlée Reduille son temps de recharge De 12 secondes Alors ça c'est plutôt Des trucs de what the fuck Moment et autres Mais on peut imaginer En combo avec une Kirigan Ou un Mêlée Qui peuvent être assez violents De lancer un allié Sur les héros ennemis Donner 40 d'armure A ce gars là Une petite incensie Pendant le temps Et potentiellement Avoir de nouveau L'Octaure regard Pour repartir Pour le replacer après Mais honnêtement On va pas se mentir C'est très compliqué De le rentabiliser Donc moi je vous conseille Pas le L'Octaure regard Vraiment jouer Entre oppresseurs Intimidation En fonction de la compo ennemie Donc on va prendre Le Breast Gear Je vais montrer la mise à mort Vite fait Allez je vais le montrer Donc par exemple Là le Sbire Vous voyez ça l'a tué Donc j'ai de nouveau Voilà j'ai de nouveau L'Oto J'ai de nouveau le Z Alors je vais enlever Le temps de recharge Parce que ça vous donne pas L'impression que je l'ai Mais hop Je l'ai validé Hop Vous voyez ça permet Du coup de réduire Le temps de recharge du Z Mais si je le rate Bon là je suis niveau 20 Donc ça farm assez vite Mais en Vous voyez là je l'ai raté Donc c'est mort Niveau 10 Niveau 10 Très important pour Garrosh Ce palier On a le Taunt Qui est probablement L'un des meilleurs Ultimes du jeu Avec Garrosh Et la vidéo annexe Je vous montrerai un petit peu Les exemples De comment on peut faire Avec Garrosh Son Taunt Et comment on peut S'en servir De différentes manières Mais le Taunt Il a une particularité Qui est très intéressante Donc 50 secondes De temps de recharge 40 de mana Réduit au silence Tous les héros adverses Proches et les contraints Attaquer Garrosh Pendant 2 secondes C'est la définition De la provocation Donc le principe Ca va être de Par exemple Là je arrive sur Anduin Hop 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 Et je le force A m'attaquer Le principe De cette ultime C'est Déjà Ca annule Des canalisations Par exemple Anduin est en train De lancer un ultime Hop Je peux le dégager Donc ça c'est plutôt cool Ca permet de meubler Pendant vos combos E A Ou autre Dans une optique De one shot Dans une optique Où on va détruire Un mec Très rapidement Par exemple Là c'est une Liming Ou je sais pas C'est un Anubarak Ou autre Si je fais ça Le temps que mes alliés Suivent etc Il y a un petit délai Un micro délai Pendant lequel L'adversaire Peut faire quelque chose Pour éviter qu'il fasse Quelque chose Par exemple Un Muradin Qui claque L'avatar Ou un truc comme ça Pour permettre De one shot Même les tanks Ou des cibles Il y a un combo Je viens de le faire C'est E Taunt A E Taunt A E Taunt A C'est dur à faire Je le rate Même parfois C'est dur à faire Vraiment C'est très dur à faire Là par exemple Vous voyez J'ai raté Mais c'est Alors là J'avais pas le A cause du CD Mais C'est assez dur à faire Mais faut bien S'entraîner Parce que vous pouvez Le faire très très rapidement En fait E Taunt Et là j'ai raté E Taunt A E Taunt A Etc Et comme ça Le mec à la sortie Du E A Et bien il est toujours provoqué Donc il ne peut pas lancer de sort Ca donne un peu plus de délai Pour pouvoir détruire le mec Très rapidement Sans qu'il ne puisse rien faire Bon ça Bien sûr c'est à haut niveau Mais C'est un combo Super important à faire Et même Si vous jouez en Heroes Launch Même à un plus bas niveau Vous devez le maîtriser Parce que En équipe C'est super important Ce combo Le taunt Du coup Très très intéressant Maintenant c'est vrai que Si vous jouez Garoche En solo queue Et que je sais pas Personne ne suit Sur vos combos Il y aura une autre game Aussi annexe là dessus Qui arrivera Qui vous montrera Un peu une game Enfin si jamais Ca n'arrive pas Et bien vous pouvez Si jamais votre équipe Par exemple J'ai plusieurs games Qui arrivent concernant Garoche Donc ça va être un petit peu Dans un dossier Garoche L'une d'elles Je joue avec des joueurs Qui sont pas forcément Très très bons Dans mon équipe Vraiment une Où ils me suivent pas Alors sur des combos simples Ils me suivent pas Alors qu'on joue un double mage Donc c'est le moment On se dit Ah c'est embêtant Et bien dans cette combo là J'ai fait des e-taunt A Même si mon pote A plus de mal à suivre Ca lui a laissé plus de temps Pour pouvoir faire la manoeuvre Et finalement ça s'est bien passé Je le spoil un peu Mais c'est vraiment l'optique Du coup Si vraiment Vous avez une combo Sans vraiment de mage Et que ça suit même pas Par exemple Je sais pas Vous vous lancez un e-a Et la vala Elle suit pas Ou quoi que ce soit Vous pouvez potentiellement Si vous voyez que ça va être dur Et que personne suive vos combos Alors attention Les rétroviseurs c'est important Si vous lancez un truc C'est comme le TC Pogo 5 Mais en fait Ah mince Mon équipe n'est pas là J'ai oublié de regarder Quand je dis Ils vous suivent pas C'est même quand par exemple Là c'est mes équipiers Je fais ça Et que les mecs réagissent pas Bon Voilà S'ils ont la réactivité de ces ogres Ouais bon Ok effectivement Le taunt sera peut-être Pas forcément dingue Après faut pas oublier Que le taunt encore une fois C'est une annulation D'ultime Par exemple En duine Bah si je joue l'autre ultime On peut pas le cancel Par moi et moi Donc ça peut être Offrir un autre outil Par exemple Un Malfurion silence S'il s'approche etc Boum un taunt Donc C'est quelque chose D'assez important Garrosh c'est très contraignant Encore une fois C'est un personnage Vous pouvez pas vous approcher Par exemple Les Orphéas Il y a beaucoup d'Orphéas Qui jouent Qui jouent Morsure rouge dégueulasse Là La plupart Elles s'avancent Contre un Garrosh Normal Et ça Bah faut le punir Donc c'est vrai que Le défi du Seigneur de guerre Ça peut être vraiment pas mal Le tourbillon corrupteur A l'inverse Le temps de recharge 8 secondes Vous avez jusqu'à 3 charges Donc c'est un truc Que vous spammez 25 de coups en mana Infliche 110 points de dégâts Aux ennemis proches Et les ralentis de 40% Pendant 1,5 secondes Infliche 100% De dégâts supplémentaires Aux héros Et chacun d'eux Rédule le temps de recharge De tourbillon corrupteur De 1 seconde Donc ça c'est plutôt cool Parce que ça fait Que vous allez pouvoir Spammer le tourbillon corrupteur Contre des héros Ça augmente vraiment Les dégâts Parce que sans ça Il n'a pas vraiment de dégâts Garrosh Mais voilà C'est vraiment Vous vous privez D'un ultime incroyable Niveau 13 Niveau 13 On a Alors bon On va prendre les talents Hop Hop Niveau 13 Niveau 13 Si vous avez joué Briseguer Et même si vous n'avez pas Joué Briseguer d'ailleurs Il y a un spell Qui est très très fort Si vous arrivez à toucher facilement Vos A Mais ça marche encore mieux Avec le niveau 1 C'est les mesures défensives Et tourdire un héros adverse Avec Brise Rock Confère un bouclier De 767 points Pendant 6 secondes Quel est le CD du A Si vous avez joué Briseguer 6 secondes Donc vous avez un CD effectif De 0 Potentiellement vous pouvez être Permabouclier Si la valeur bien sûr Du bouclier n'est pas détruite Donc C'est un super complément Parce que vous jouez avec de l'armure Vous jouez avec de la régène Mettre du bouclier en plus C'est ce qui vous manque Un petit peu à Garrosh Donc c'est vraiment très intéressant De pouvoir jouer avec ça Et je rappelle que l'armure S'applique aussi au bouclier Donc si vous avez Je sais pas 20 d'armure sur le bouclier Bah le bouclier Il prendra 20% moins de dégâts En fait Donc c'est vraiment intéressant Maintenant Mesures défensives Qui ont des persos Qui bougent beaucoup C'est pas forcément dingue Donc pour compenser On a l'Ivresse de sang En Garrosh Un surplus de points de vie Équivalant à 15% De leur maximum De PV en 3 secondes Si la soif et de sang Touche un héros adverse Donc ça ne marche que en PVP C'est pas énorme Mais c'est du soin supplémentaire Et vaut mieux ça Qu'une mesure défensive Qui ne peut pas proc Je sais pas Trop de mobilité Tracer, Zeratul Un truc comme ça Bon vous pouvez pas le toucher L'Ivresse de sang Elle va vous permettre De remonter Mais là Je suis parti sur la quête Au 1 Pas de problème Même s'il y a Je sais pas une tracer Le reste de l'équipe Je peux les toucher Je les touche souvent Mesures défensives Défense toique Temps de recharge 30 secondes Si vous activez Donc il faudra toucher le dé Si vous l'activez Bonus à l'armure De 100% Supplémentaire Pendant 3 secondes Donc par exemple Si je suis à 20 d'armure Je monte à 40 Si je suis à 40 Je monte à 80 Bon c'est pas possible Puisque c'est 75 de maximum Mais vous m'avez compris Le principe de la défense toique C'est quoi ? C'est de pouvoir L'activer Pour Contre un burst Le problème en fait C'est que généralement Quand vous prenez un burst Bah vous êtes silence Vous êtes contrôle Vous pouvez pas le lancer Et le problème c'est que Si vous le lancez trop tôt Bah certes Vous allez avoir le bonus d'armure Mais si vous faites Si vous faites burst la tête Bah le niveau d'armure On va pas avoir le temps En fait Donc c'est Sur le papier c'est fort Mais il faut avoir La possibilité de le faire Et c'est vraiment Contre un full 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 burst Et même contre un full burst Bah Petit bouclier Peut être cool Si on arrive à le placer Donc C'est vraiment Sur une rotate cc dingue Défense toique Ca peut être ok Là c'est vraiment ok Mais sinon Privilégier plutôt Mesures défensives Sinon ivresse du sang Sinon défense toique Donc mesure défensive 16 Alors là Là il y a un palier A une époque Il n'y avait pas de concurrence Au palier 16 Ils ont vraiment fait un super boulot Blizzard Pour pouvoir proposer Trois choses très intéressantes Sur le 16 On va commencer Par le soldat vétéran Vous ne vous tromperez jamais En jouant ce 16 Quel que soit votre build Parce que je sais que vous allez me dire Oui mais du coup Si je joue celui là C'est encore mieux Oui 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 Mais on s'en fout ça Augmente le maximum De points de vie de 5% On l'a dit C'est un personnage Qui n'a pas énormément de points de vie Donc 5% de maximum De points de vie en plus C'est cool C'est vraiment cool Augmente la durée de ralentissement C'est simple Les 5% c'est généralement des patch notes En fait Vous savez c'est des patch notes Qui up Bah c'est pas comme s'il avait pris Un patch note de up de 5% Augmente la durée du ralentissement De breeze rock De 1 seconde C'est pas dégueu 3 secondes de slow Et à soiffé de sang Obtient une charge supplémentaire Donc double Z Donc ça fait que vous êtes plus compliqué à tomber Vous êtes plus chiant Parce que vous avez plus de CC Et vous avez double soin Avec le Z Très 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 intéressant C'est un truc qui fait que Garrosh Est très dur à tomber Le soldat vétéran Déjà qu'il est pas forcément simple Et même à haut niveau A très haut niveau Le soldat vétéran est vraiment fort Et c'est aussi plus de dégâts C'est le spell qui fait le plus mal Faut pas l'oublier C'est 342 points de dégâts Donc c'est le sort qui fait le plus mal Pour Garrosh Donc c'est à la fois défensif Offensif Et utilitaire Ensuite on a le tremblotaire Qui est vraiment pas mal Boulet de démolition Étourdi pendant 0,5 secondes Les ennemis dans la zone d'impact Vous allez me dire Je vois pas le problème Je vois pas le souci en fait Bah en fait le E Normalement on ne stun pas Là vous voyez l'animation Mais c'est juste qu'il est bougé Mais il n'y a pas de stun L'animation de stun est marquée Au dessus du mannequin Mais c'est pas un stun Et surtout c'est pas un stun Sur les deux autres en fait Les deux autres eux sont pas stun Donc Au final C'est pas si dingue que ça Le E C'est juste pour le combo Mais là l'intérêt C'est que si je lance Un mec sur un autre gars Je peux annuler Par exemple La canalisation d'un sort Je sais pas Il y a un pyro Enfin une pyro Qui est incanté là-bas Hop Je le balance Je sais pas Il y a un guldan Qui lance une pluie Hop On le lance sur le gars C'est à la nulle Mais surtout par exemple Un anduin là Par exemple Qui lancerait son ult Hop On l'empêche d'incanter Un lucio Qui veut claquer un mur du son Un malfion Qui veut claquer un silence Généralement Vous ne pouvez pas forcément Les atteindre Hop Ça peut vous permettre Sinon de Hop Et à la fin Je taunte les 4 C'est 0,5 secondes Certes c'est pas long Mais c'est énormément Playmaker Surtout contre des canalisations Par exemple Un Malganis aussi Garoche c'est un cancer Pour le Malganis Malganis qui veut Incanter son E Incanter son Qui a des animations Sur CA Qui veut incanter son ultime Hop Ça dégage On attend un peu Tu veux canaliser un truc Bah non Tu canaliseras pas C'est vraiment très très fort Contre ça Et enfin le mortel combo Mortel combo ok Ok au 16 Mais c'est vraiment au 20 Il va être vraiment intéressant Étourdir des héros Avec le brise rock Et les lancers Avec boulet de démolition Dans les 3 secondes Réduit le temps de recharge De boulet de démolition De 10 secondes Quel que soit l'ordre D'exécution des actions Et ça c'est vachement bien Parce que c'était un talent Qui avait été poubelle Pendant très très longtemps Puisque ça ne marchait Que dans un sens Maintenant ça marche Dans les deux sens Donc si vous faites ça Vous réduisez le temps de recharge Je vais l'enlever Si vous faites ça Vous voyez vous avez réduit Le temps de recharge A 5 secondes sur votre E C'est plutôt cool Et si vous le faites Dans l'autre sens par exemple Ah oui j'ai pas le CD sur le A Hop J'ai aussi 5 secondes De temps de recharge dessus Donc ça c'est plutôt cool Mais l'intérêt L'intérêt ça va être Avec le pouvoir titanesque Au 20 Boulet de démolition Lance les deux ennemis Les plus proches L'intérêt c'est quoi C'est que vous pouvez Faire proc du coup Vous pouvez faire proc Tout simplement Sur deux cibles Et potentiellement L'avoir D'ailleurs j'ai pas compris Pourquoi il a pas fonctionné Mais Ah là il l'a eu direct Et du coup vous pouvez relancer Direct Les sorts Et ça c'est plutôt cool Sachant que vous avez vu J'ai J'ai E A Et comme il était encore Sous le coup du A Et bien j'ai pu le relancer Instantanément Le C'est vraiment pas mal C'est vraiment vraiment pas mal A ce niveau là Donc ça c'est intéressant Encore une fois Contre de la canalisation Et autres Ça peut être vraiment cool Mais C'est particulier Et c'est surtout Vous privez Des niveaux 20 Des ultimes Mais qui sont Extrêmement fortes Donc voilà Je voulais parler de ce combo Mais on va revenir sur Du plus classique Hop Taunt Ivresse de sang Oh non C'est pas grave Soldat vétéran Le 20 Si jamais Vos Combos fonctionnent Et vous tuez très vite Un adversaire Plusieurs fois dans la game Vous avez eu l'occasion De voir si ça marche ou pas Si ça marche Pulsion de mort Augmente la durée Du taunt De 0,5 secondes Donc vous passez D'un silence D'1,5 secondes A 2,5 secondes C'est énorme Dans un teamfight 2,5 secondes Sachant qu'à une époque C'est que 1,5 Enfin c'est énorme Sachant que si un héros adversaire Situé alors qu'il était provoqué Donc pendant les 2,5 secondes De taunt Réduit le temps de recharge De 45 secondes En gros Vous avez 5 secondes Sur le taunt C'est génial C'est vraiment génial Par contre Évidemment Il faut que vous ayez Au cours de la game Réussi à faire le combo Pour qu'un mec meure Dans les 2 secondes Donc là Potentiellement Si ça meurt A pas grand chose Vous avez 2,5 secondes Vous avez 0,5 Donc c'est 2,5 secondes Pour tuer Mais il faut tuer Sinon Vous avez La sérénité meurtrière Donc le tourbilol Réduit de 40% Pendant 3 secondes Les dégâts Qu'infligent les héros adverses Touchés par tourbillon corrupteur C'est l'un Des meilleurs debuffs du jeu On va pas se mentir Sachant que c'est les dégâts Donc c'est cumulable Avec l'oppresseur Parce que vous allez réduire La puissance et capacité De 30% Donc déjà ça réduit ses dégâts Mais là c'est que de la puissance De capacité Et ensuite Il prend un malus De 40% De dégâts Infligés Des tracers Des eratules Tout ça A partir du 20 Ils ne jouent plus Vous les détruisez En termes Ils ne font plus de dégâts En fait Ils sont là Mais je fais plus de dégâts Je ne fais plus de dégâts Donc la sérénité meurtrière C'est extrêmement fort Aussi au niveau 20 Donc les 2 améliorations D'ultime sont excellentes Et enfin La rage intérieure Coup d'épaule Obtient une charge supplémentaire Et la réduction de son main Augmente de 45% Supplémentaire Donc on n'est plus sur du moins 30 On est sur du moins 75 D'anti-sorts Ça compte de la white main Très 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 fort Mais même Encore une fois Contre de la brightwing Ce n'est pas dégueulasse non plus Même si c'est vrai Que le reste Fait toujours le taf Et le pouvoir titanesque J'en ai déjà parlé avant Pour le combo Mais vous n'êtes pas obligé Vous pouvez jouer tout à fait Par exemple là je suis en taunt Mais je n'arrive pas à tuer des mecs Très rapidement Bah pouvoir titanesque Boulet de démolition Qui lance les 2 ennemis les plus proches Au lieu de 1 Ça fait que même si un gars Se met dans les sbires Bah de toute façon Je lancerai les 2 en fait Je lancerai les 2 Donc ça c'est toujours intéressant Donc Les 20 Après le 20 de garoche Soyez honnête Ce n'est pas forcément un talent Qui est exceptionnellement fort Mais c'est vrai qu'il y a du C'est plutôt de l'utilitaire On va dire C'est plutôt de l'utilitaire C'est des niveaux 20 à l'ancienne Pour des perso d'hyroses Donc Faisons un point Classique Insensi Oppresseur Défi du seigneur de guerre Mesure défensive Soldat vétéran Et au 20 Pouvoir titanesque Voilà Ça c'est le build assez classique De garoche Je dirais Je vous en ai parlé un petit peu Pour tout ce qui est tips Et autres Je vous parlerai de ça Sur les annexes Il y aura des vidéos de démonstration Où je ne vais pas forcément Tout vous expliquer Mais par contre Il y aura un tableau blanc Vraiment avec beaucoup d'explications Donc gardez à l'oeil Le Youtube bien sûr Là ça c'est un build Vraiment standard Maintenant imaginons Je suis contre du Tracer De la Tracer Contre un Zeratul Contre ce genre de perso Coup d'épaule Insensi On en a toujours besoin Oppresseur Et là par exemple Je suis contre ces persos là Et surtout Parce que le taunt C'est très fort Contre Zeratul Tracer En fait eux taunt A par exemple Ils font rien Donc le taunt Très très fort Contre ces persos là Mais là imaginons Que en plus de ça Ma team Suit pas du tout Mes combos Vous avez jusqu'au niveau 10 Pour savoir si votre team Vous suit ou pas Ils me suivent pas trop Et en plus de ça J'ai très peur Qu'en late game Ça fasse trop mal Tourbillon corrupteur Niveau 13 Bah du coup La mesure défensive Pas dingue Puisque Bah ça bouge trop Donc j'arrive pas à toucher Avec moi Ce qui est pas Un déshonneur Faut essayer de toucher Avec votre A bien sûr Mais vous devez apprendre La portée maximale Tout ça Un petit point Qui peut arriver C'est par exemple Si vous avez Si vous savez Que vous êtes là A peu près sur un gars Vous êtes à peu près A cette hauteur là Vous savez que Si je fais ça Ça touche pas Faut prendre en compte Que le mec il court Bon Donc si je m'approche un peu Le mec va courir Je me dis Bon bah c'est bon Il va atteindre Mince Il va atteindre le A Un truc que je fais souvent en game Et qui se voit pas forcément Parce que je le call pas Mais des fois vous êtes en train De poursuivre un gars Vous faites un pas derrière Et hop Parce que le petit pas derrière Et hop C'est le temps qu'il faut Pour que le gars fasse Le petit centimètre Qui va lui permettre de toucher Donc c'est un pas en arrière Pour deux pas en avant en gros Donc c'est vachement important Mais c'est vrai que Mesures défensives C'est pas simple de le faire proc Donc à ce moment là On va plutôt Privilégier l'ivresse du sang Niveau 16 Le soldat vétéran Dans tous les cas C'est vraiment trop trop bien Et ça fait Un Z Qui va réduire la puissance De capacité du gars Et en plus c'est du pointé de clic Donc c'est juste cibler Et enfin Au niveau 20 Sérénité meurtrière Réduit 40% Tous les dégâts Donc là on va pouvoir On va pouvoir faire ça Hop Et on tourne Et on tourne Et le mec il peut rien faire Et on tourne On met des Mince monsieur Bourré Hop C'est que j'ai mes activables Pas sur les bonnes touches Et vous voyez ça fait de l'activable Pour le coup il faut Garoche c'est un perso activable Et vous allez me dire Oui mais les activables C'est chiant Ah bah Garoche Déjà dans la mêlée Est de base Donc vous êtes obligé de le jouer Maintenant les deux autres Alors le coup en mêlée Vous n'êtes pas obligé Mais c'est au moins deux activables L'un sans six C'est obligatoire Donc Et vous verrez dans les annexes Pourquoi C'est obligatoire Donc voilà Le petit tourbilol Il est toujours rigolo Là dessus C'est toujours intéressant Moi je joue personnellement les deux Mais même en classé Je pré En classé Souvent des joueurs Font pas trop confiance Mais encore une fois Ça dépend vraiment de la composition Je peux pas vous dire A chaque classé Jouer ça C'est juste que moi Personnellement en classé Je vois un petit peu Avant le 10 Comment ça passe Si ça suit pas du tout Je joue pas taunt Mais Ou alors Ça suit Mais on a vraiment clairement Un manque de dégâts Bon bah on va jouer les long fights Mais La tourbillon coopteur C'est pareil Contre des persos Qui ont beaucoup de mobilité C'est pas dingue Contre des persos Qui ont très peu de mobilité Genre Malfion Qui a le tas Oui là le tourbillon coopteur Va être plus intéressant Mais ça dépend vraiment Je peux pas vous dire Jouer toujours ça en classé Ça marche pas C'est pas vrai Le taun c'est l'un des meilleurs Ultimes du jeu Et c'est même le taun T'as privilégié Et c'est l'ultime Donc C'est plus au cas par cas C'est vraiment au cas par cas En fonction de l'équipe ennemie En fonction de votre équipe Etc Faut être vigilant Et avoir de la connaissance De jeu à ce niveau là Donc ça c'est pour un truc Un peu plus ciblé Pour justement Des persos Qui seraient un petit peu Trop mobiles Et sur lesquels Vous pourrez pas forcément Placer vos rats Donc voilà J'espère que cette vidéo De guide de Garoche Vous aura plu Et vous aura aidé On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Et à plus Dans le nexus Je suis très énervé Je tape des mannequins Je suis Garoche Et si tu veux pas Que je sois plus en colère Contre toi Suis Facebook Twitter Abonne toi Et like cette vidéo Et partage la A tes amis Sinon tu finiras Comme le mannequin D'entraînement Que je tape Ouah Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz